bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser une playstation 4 donc c'est un tutoriel qui a été demandé par josua00 ou bregfx donc je vais vous modéliser une playstation 4 c'est aussi simple que ça donc on va déjà importer une image donc on va cliquer sur ajouter images on va cliquer sur ouvrir et moi j'ai récupérer l'image de la playstation 4 que j'ai été mettre ici on va appuyer sur 1 et sur 5 pour voir un peu cette image là on va agrandir et on va pouvoir zoomer c'est une image en très haute définition qui va nous permettre d'avoir quelque chose alors quelque chose de très intéressant ici c'est l'échelle ici vous voyez bien qu'on a une échelle donc on va créer on va faire un petit clic gauche ici pour mettre le coeur sur 3d on fait un shift à mèche cube voilà et le cube on va le faire un cube de 25 mm mm sur 50 mm voilà sur 25 mm on va mettre un cube de 25 mm de côté plutôt ça sera beaucoup mieux voilà c'est 25 mm sur 25 mm sur 25 mm et bien il faut que cette échelle soit la taille du cube tout simplement on va se mettre comme cela et on va venir sur l'image venir ici et changer la taille alors vous voyez il faut diminuer le taux hop on va dézoomer et on va augmenter cette taille donc on va faire un petit g pour le rapprocher de là donc on va faire un petit g pour le rapprocher de là donc on diminue on diminue beaucoup on diminue beaucoup c'est encore pas ça vous voyez que ça se doit faire la largeur de notre cube donc on peut encore diminuer donc on peut encore diminuer j ça en plus notre console sera à l'échelle et on pourra l'incorporer dans une pièce si on souhaite on va mettre un chiffre là parce qu'on se rapproche donc la G on va se mettre comme ça on est tout près là on va se mettre comme ça on va mettre un shift la G je pense que je suis un peu trop grand cette fois on va être tout petit peu donc 72 je pense qu'on sera pas mal là on est pile dessus maintenant on va faire un shift c voilà on va mettre un shift c voilà un shift c on va mettre un shift c on va mettre un shift c un on va mettre un 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 voilà alors zut si je me trompe de le raccourci ça ne marche pas voilà on va zoomer donc là on va mettre l'objet alors on va faire x donc supprimer shift a mèche plan on va déjà faire un plan voilà on va aller poser donc là on a les vues de face de côté et de profil donc ça c'est la vue de face on va aller la mettre au centre ici on va la poser ici la console donc on va avec ces deux boutons déplacer le blueprint voilà on va le déplacer pour essayer de centrer ça ici on va le poser sur le sol tout simplement on rappelle que le blueprint il est exactement à la bonne échelle euh donc c'est 72 cm on peut le souvenir tout à l'heure on va le déplacer sur plusieurs on va déplacer un peu sur toutes les faces vous voyez 330 c'est 0 330 c'est 340 c'est trop 330 c'est 320 si je mets 325 je pense qu'on devrait pas mal voilà 325 donc là on a une image et là on est sur le vue de face donc là on va cliquer ici et on va cliquer sur le vue de face je pense qu'il y aura plusieurs tutoriels euh on va rajouter une image exactement la même ok donc on va ajouter une image exactement la même donc ouvrir on va chercher la même image ouvrir donc celle-là on va la mettre en vue arrière donc elle était en vue de face et là on va prendre vue de derrière euh là on va taper exactement la même chose donc là on a une opacité de 1 on va mettre opacité de 1 ici on va mettre euh 72 cm voilà on a la bonne échelle alors pour mieux voir ce qu'il se passe là on va faire un contrôle 1 voilà et là on va replacer donc la hauteur c'était 0 325 0 325 voilà et après donc c'est cette partie-là qu'il faut mettre au centre donc on vient ici et on va essayer de venir centre et après on affinera quand on commencera à modéliser la console par elle-même voilà ça c'est la vue de face euh ça c'est la vue de dessus et ça c'est la vue de dessous donc on va rajouter encore ajouter ajouter donc on va se mettre ici sur la vue 7 donc on va déjouer ça c'est le cube euh... ça c'est notre plan on va passer en fil de fer pour mieux le voir fil de fer donc on va ajouter une image est-ce que j'ai rajouté ou pas ? tac non il y en a que deux on va réduire ça on va réduire ça on va réduire ça on va ajouter une image sur la vue 2 dessus on va chercher toujours la même image ouvrir donc là l'opacité à 1 là on va donc 72 cm voilà alors on va limer un petit peu et là on va centrer la vue de dessus donc euh... on va surtout s'occuper de ça le reste on verra plus tard donc là c'est pareil et quand on commencera à modéliser la console on recenttera un peu mieux les vues donc ça c'est la vue de dessus on va mettre maintenant la vue de dessous qui est celle-ci donc ajouter une image vous voyez dans la face arrière dessus là on va mettre dessous ouvrir l'image on vient sélectionner l'image on vient envoyer voilà donc là c'est contrôle 7 on va passer sur la vue de dessous ici on est toujours à 72 cm voilà là on va mettre l'opacité à 1 et là on va encore déplacer un petit peu essayer de se centrer la vue pour l'instant mais pour l'instant ça on on mettra pile où il faut quand on aura commencé la modélisation voilà euh... maintenant on va faire la modélisation on va être assez simple après ce que je vois euh... donc on va pouvoir fermer ça voilà on va... on a deux faces arrière dessus dessous on va ajouter gauche et droite euh... faudra que je regarde un peu quelle est la gauche quelle est la droite le problème c'est que moi j'ai pas de console PS4 j'ai une PS4 Pro donc je sais pas où sont les prises parce que c'est pas mon endroit euh... l'avantage c'est qu'on pourra même récupérer ça là pour mettre sur les textures alors je pense logiquement que ça c'est la vue de gauche et ça c'est la vue de droite ça c'est foncé donc c'est ce côté-là donc ça c'est la vue de... on va voir faut peut-être inverser les images c'est pas un problème on verra tout plus tard donc on va ajouter euh... donc là on va mettre gauche ouvrir euh... euh... c'est pas là c'est là tac tac et donc on va nous mettre sur euh... allez 3 donc on contrôle 3 plutôt on va passer sur une gauche là on a dit c'était 72 cm quand même voilà on va passer l'opacité 1 euh... donc là on a un problème parce que... logiquement mais ça va être... pas dans ce sens-là ça va être euh... dans ce sens-là donc on va faire une petite rotation ici de... 45 degrés de 80 degrés et on va venir mettre ça sur le sol voilà on va essayer de s'entrer aussi donc c'est pareil on fera on affinera quand on sera avant de là voilà donc là on a la vue de gauche et on va parer sur la vue de droite donc on va fermer ça et on va passer sur 3 on fait ajouter l'image ouvrir playstation 4 voilà ouvrir alors euh... l'image elle sera dans la description de la vidéo je vous la mettrai donc là 72 cm voilà donc là c'est pareil c'est celle-là qu'il nous faut donc euh... celle-ci euh... ok donc on va faire une rotation comme ça de 80 degrés voilà et on va monter ceci au niveau du sol voilà quelque chose comme cela on va visiter un petit peu là on va mettre ça 628 peut-être 628 c'est pas bon 626 voilà on est bon on va décaler un petit peu on va essayer de centrer un petit peu voilà voilà et là on a toutes nos vues logiquement c'est-à-dire qu'on a euh... hop on a un euh... euh... voilà 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 donc on a la vue de face euh... euh... la... la vue arrière la vue de dessus qui n'est pas au bon endroit euh... la vue de dessus euh... la vue de dessous euh... la vue de droite euh... et la vue de gauche voilà ici on a commencé à faire ça donc on va passer tout de suite sur euh... on va commencer la modélisation euh... euh... de la PlayStation qui est en fait un cube euh... euh... un peu déformé euh... et on peut même faire plusieurs vues donc là on va faire euh... on va mettre plusieurs vues en même temps ici de toute façon si on veut ici alors attendez hop on peut passer en quad il y a un raccourci d'ailleurs si on peut passer en quad vue euh... voilà c'est CTRL ALT quad CTRL ALT Q on CTRL ALT et la lettre Q et on va passer en vue quad c'est-à-dire qu'on a face haut droite donc là on peut voilà vous voyez qu'on a deux fois la face mais c'est pas un problème c'est parce qu'on a une qui est en fait vue utilisateur voilà donc moi je ne m'en sers jamais enfin sur euh... comment ça s'appelle sur euh... euh... 3ds Maxi mais sur Blender je ne m'en sers jamais donc on va passer déjà on va mettre un cube Shift A Mesh Cube voilà le cube il est et là on va le diminuer S et l'avantage c'est qu'il me semble qu'on a les dimensions aussi de la console si on regarde un peu là on a la hauteur et là ça va être là donc ça fait 265 sur 39 sur 285 et ben voilà on a tout ce qu'on veut voilà alors donc 265 donc c'est des millimètres sur 285 millimètres sur 39 millimètres entrés donc là on doit avoir un cube qui doit avoir quasiment la bonne taille voilà voilà on va monter un petit peu on s'assure ici qu'on est bien sur les arêtes on maintient contrôle on prend la flèche bleue puis on va venir se coller ici donc on a un petit problème de taille je sais pas pourquoi parce que moi j'ai pris les dimensions de la console de la console qui donnait euh attendez c'est que j'ai plusieurs dimensions là non non c'est bien ça j'ai bien du 39 millimètres de haut ici sur du 265 ah je vais peut-être inverser là ça va être 28,5 ici 265 265 ici euh 265 millimètres ici 285 millimètres on va voir si c'est mieux non c'est pire donc c'était bien mais là il y a un problème d'échelle à mon avis et bien on va faire euh on va pas faire à l'échelle on va et si on a pas son ami ça à l'échelle on va pas mettre le cube à l'échelle parce qu'il y a un problème il y a un problème ici parce que là si je prends les dimensions qui sont là euh j'arrive pas à avoir euh 39 sur 85 euh 39 sur z et 285 sur euh 265 sur x et si c'est 265 millimètres sur euh 39 millimètres euh j'arrive pas je devrais avoir une chose qui ressemble à ça bon c'est pas grave on va pas faire comme ça on va faire autrement donc on rappelle que tout est l'échelle on a on s'est servi de l'échelle qui est là pour mettre tous nos plans à la bonne échelle donc on va passer sur tabulation sur mode edit on va sélectionner cette face et on va la mettre au niveau du trait supérieur voilà on va faire pareil ici on va prendre la face qui est là on va la mettre au niveau du trait supérieur et on va prendre la face qui est là et on va la mettre au niveau du trait supérieur enfin du trait qui est là voilà tout simplement ensuite on va appuyer sur set pour passer sur la ville de dessus ici on va déjà commencer à déplacer notre plan donc le plan pour le déplacer on va venir ici dans les plans et on va venir sur la vue de dessus on va déplacer la vue vers le bas donc on va venir ici sur la verticale et on va déplacer la vue vers le bas voilà quelque chose comme ça à peu près on va affiner notre cube donc on va venir ici prendre cette face et on va venir la monter jusqu'au niveau du trait qui est ici on va faire pareil ici tac et on va venir le déplacer au niveau du trait au niveau du trait qui est ici alors pour faire cet effet de biais qu'on trouve sur la playstation on va le faire d'une manière très simple on va sélectionner la face qui est ici on va passer sur la vue de dessus 7 et comme on a que la face de sélectionner on va faire un G Y et là on va mettre naturellement tout en biseaux donc il n'y a plus qu'à aligner avec le trait du dessous donc j'ai G Y on essaie d'aligner le mieux possible voilà et là si je passe sur la vue de 3 vous voyez qu'on a notre forme de playstation qui s'est naturellement dessinée alors maintenant on va pouvoir aligner toutes nos vues donc là on est sur la vue donc on regarde en haut on est sur la vue de droite donc on va sur la vue de droite et là on va pouvoir avec la touche shift aligner notre vue donc là on est sur du 0,0,4 hop 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 tuc 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 donc là c'est presque bon on va pouvoir ajouter ici si je mets 2 c'est passé donc on clique ici et on vient au bout et on va mettre 3 cette fois non on va mettre 4 voilà on va se mettre maintenant sur la vue de gauche on contrôle 3 donc là c'est pareil on va décaler donc pas sur la vue de droite mais sur la vue de gauche donc on va décaler hop il y en a un qui était pas mal là voilà voilà si on fait sur ctrl 7 on va essayer d'aligner un peu cette vue donc c'est la vue de dessous ctrl 7 donc on va aligner pareil on obtiendra toutes nos vues qui seront alignées à la bonne échelle pour pouvoir modéliser la console exactement comme on le souhaite il restera encore la vue de derrière qu'on n'a pas encore alignée mais on va pouvoir le faire bientôt on va se mettre un peu voilà euh non on ne touche pas à ça c'est ici c'est ici 0,5 et 0,6 là c'est 0,5 0,55 voilà je pense que c'est très bon voilà comme on disait et si on fait ctrl 1 c'est ici ctrl 1 ici comme je vous avais dit il faut aligner aussi ici donc ctrl 1 c'est la vue de derrière donc on va déplier ça et on va venir ici déplacer avec en maintenant la touche shift il faut essayer d'être nier donc c'est pas 0,13 c'est pas 0,14 donc ça va être 0,135 on devrait être pas mal voilà voilà cette fois on a toutes nos vues qui sont mis où il faut donc on appuie sur on vérifie on va mettre le curseur dans la fenêtre donc on fait 1 ctrl 1 3 ctrl 3 7 ctrl 7 voilà on peut maintenant commencer la modélisation en elle-même donc on va venir tout de suite sur le 1 et on va faire des loop cuts donc on va faire 1 2 3 4 donc ctrl R ici hop on clique sur le 2 double clic et on va faire un S Z on va diminuer S on va les rapprocher les unes des autres voilà quelque chose comme cela voilà ici on va faire pareil dans l'autre sens ctrl ctrl R deux fois tac 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 s x donc on se les rapproche s x encore et g et gx 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 , ici on a les cuts qui sont faits là on a un petit truc qui s'est décoché je ne sais pas pourquoi euh ctrl z donc on appuie sur 1 je voulais expliquer comme j'ai fait un s z ici et qu'on a un biais il a bien fait 1 et z donc le problème c'est qu'on fait 1 et z il va rapprocher seulement sur l'axe z et là c'est parce que ce qui nous ce qu'il faut qu'on fasse donc on va rappeler sur 1 on va sélectionner avec alt celui là on va faire un gg cette fois on va descendre au niveau de cette partie là voilà on va faire par ici en fait alt et gg voilà cette fois ça n'a pas déplacé c'est bon on va appuyer sur sur 1 et là on va faire ctrl r on clique deux fois et on fait on va pouvoir déplacer deux fois sur taxe x on s'assure bien qu'on est bien sur le trait voilà ctrl r on va déplacer également sur l'axe x voilà là on est pas mal du tout alors ici on va faire ctrl tab face on va sélectionner cette face on va faire un e et on va descendre on va descendre et on est extrude on va descendre on appuie sur 1 on va voir ce qu'on fait 1 et on va se mettre au niveau Voilà, on va pouvoir sélectionner avec A, on va faire B et on va sélectionner ça et en faire X. On ne tient que dans ce style-là. On va passer en vue solide et je pense qu'on va arrêter cette partie-là. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Et on va pouvoir sélectionner l'arrêt qui est là. Donc Ctrl-Tab-Arrête, on va sélectionner cette arrêt qui est X. Arrête. Voilà, on a commencé la modélisation elle-même de la console. On va également faire la même chose ici. Donc on va sélectionner l'arrêt qui est là. X. Arrête. Donc ça détruit la face qui est là. Mais c'est pas grave. On reconstruira derrière. Je pense que ça fait la même chose. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais il faudra reconstruire par la suite. Donc on va en rester là pour le début de la modélisation de la console PlayStation 4. Je vous retrouverai bientôt pour la suite de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de la modélisation de cette console. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues parce que sinon ça mettra trop longtemps à upload. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification pour savoir quand mes prochaines vidéos vont sortir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à rendez-vous très bientôt et salut à tous.